Générique Petite surprise au coup d'envoi du match entre Nancy et Lyon. La première titularisation en Ligue 1 d'Abdou Koulibaly, 19 ans à peine. Un jeu de pouvoir également à Lyon, Yacine Benzia est titulaire en l'absence de Lacazette et Briand. Avec 7 points pris sur les 3 derniers matchs, Lyon réalise une fin de saison en adéquation avec ses objectifs de podium. Les Lyonnais se déplacent à Nancy, autre équipe en forme sur cette fin de saison. Les Nancyyens ont pris 14 points sur 18 possibles. Les hommes de Patrick Gabriel sont même invaincus depuis la 28e journée. Invaincus et en confiance donc. La première occasion du match intervient suite à ce rush de Benjamin Moutanjo. L'ancien monégasque bute sur le jeune Anthony Lopez, titulaire depuis la blessure au genou de Rémi Vercoutre. La réponse lyonnaise intervient par le duo qui fait souvent mouche ces derniers temps à Lyon. Grenier pour Lissandro Lopez. L'argentin préféré à Bafenti Bingomis ne trouve néanmoins pas le cadre. Le match est ouvert, les occasions se succèdent. Centre de Coulibaly, remise approximative de Djamel Bakar. Ce qui n'empêche pas Paul Allo et Foulou de tenter l'impossible. Le Camerounais en confiance après ses 2 buts inscrits sur les 3 dernières journées. Le stade Marcel Picot a droit à 45 minutes en jouet. Les deux équipes ont besoin de points et ça se ressent dans le jeu. 0-0 à la pause. Lyon connaît néanmoins un coup dur au retour des vestiaires avec la sortie sur blessure de Lissandro Lopez. L'argentin remplacé par Bafeti Bingomis. Un mal pour un bien sur sa première incursion dans la surface de réparation nancyienne. L'ancien Stéphanois se joue de Jordan Lothiès. Gomis frappe ensuite en force pour tromper Damien Grigorini. Première occasion et premier but de l'international français. Son 15ème cette saison. L'entrée de Gomis change le visage des Lyonnais qui profitent de son poids sur la défense adverse. Benzia en profite mais bute sur le retour in extremis de Vincent Muratori. La passe de Gonalon est subtile. L'appel de Benzia parfaitement senti. Mais le défenseur d'enseillant retarde les géances. Un pas pour bien longtemps. Sur une nouvelle combinaison. Geïda Fofana met cette fois Gourcuf dans une bonne position de frappe. Un 2ème but en 2 matchs pour l'ancien Bordelais. Lyon Gourcuf qui semble renaître dans cette fin de saison. Il inscrit là son 3ème but seulement en championnat. Gourcuf omniprésent dans cette seconde période. Puisque c'est lui qui lance Bafetimbi Gomis à la 89ème minute. Après le tiès c'est au tour de son compère de défense Sébastien Pugrenier de subir la puissance de l'attaque en lyonnais. Le doublé plein de sang-froid de Gomis, son 16ème but de la saison. Gomis qui égale son record de but en Ligue 1 et qui scelle définitivement la victoire de l'Olympique lyonnais. Nancy s'incline 3-0 à domicile mais reste en dehors de la zone de relégation. La SNL compte un point d'avance sur Evian 18ème. De leur côté les lyonnais restent 3ème avec 3 points d'avance sur Nice. Une victoire qui arrive au meilleur moment. L'OL doit maintenant jouer 2 matchs compliqués face à Paris et Nice. ... ...